bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc on a lancé le bon shopping.fr donc un site un marketplace où les gens peuvent venir et vendre et créer des boutiques donc c'est un script qu'on a trouvé qui s'appelle z-cart bon il a l'air d'être complet ça c'est tout ça c'est des produits de démo c'est juste pour voir la tête qu'il a donc le bon shopping on a à part faire du canevas à part faire des pubs sur facebook et du canevas il n'y a rien de spécial pour le moment et c'est intéressant je suis en train d'explorer un petit peu donc c'est vrai que pour ça c'est des produits quand même de deux tests il ya plein d'options c'est vraiment très complet donc ce script on l'a eu sur code canyon code canyon et donc c'est z-cartes multi vendeurs e-commerce marketplace voilà et j'hésite pas à prendre des scripts comme ça maintenant parce que c'est intéressant les mecs qui font du travail surtout sur code canyon il ya un support qui est assez assez bon donc voilà donc du coup j'essaie de voir et ben je me lance dans on se lance dans cette aventure on va voir ce que ça donne c'est pas c'est pas gagné mais on va voir peut-être que ça va intéresser du monde d'avoir une boutique solidaire comme je l'écris sur mon linkedin j'ai dit que c'était un marketplace solidaire donc les boutiques doivent être solidaires et doit rassurer j'ai mis quelques quelques pôles ici il faut que si il faut s'y retrouver il faut que je traduise tout ça en fait donc cette boîte c'est une c'est vieux ils ont un site et un support donc le support c'est une sorte de forum il ya la documentation il ya le forum donc ça a l'air de marché il ya des gens qui posent des questions et tout pour moi j'ai pas eu de difficulté à l'installer j'ai passé un dimanche à le faire c'est assez marrant et voilà quoi donc il ya le facebook j'ai mis un facebook twitter il ya pas google plus ça n'existe pas donc ça veut dire que le mec ce script il a un certain âge donc voilà donc je suis en train d'explorer un petit peu le marketplace là et j'ai limité la zone d'activité donc à des zones que je connais donc l'algérie et la france je vais vous montrer business aérien france et algérien je devrais même limiter à la france parce que l'algérie parait que ça marche pas alors qu'il ya deux milliards de dinars qui sont ou deux milliards de centimes qui sont mis dans les commerces en ligne pour ça j'avais j'ai créé un autre système je sais pas si je devrais en parler là mais c'est souk voilà un truc pour l'algérie spécial pour l'algérie basé sur un script sur github alors que ce script là par contre il est closet source donc je vais pas en train de montrer les ressources mais par exemple en termes de traduction j'ai limité pour l'instant à l'anglais et les langages il y avait espagnol pers bangara il n'y a pas français ça serait une découverte il n'y a pas français non parce que le code il n'est pas encore disponible mais je vais laisser par exemple là je vais laisser les deux donc voilà donc limiter la zone de la zone de l'activité c'est pas le monde entier je veux pas que des gens qui viennent par exemple des états unis puissent créer une boutique et puis je me retrouve à à gérer des problèmes qui sont aux états unis quoi donc ou en angleterre ou peu importe des villes où je comprendrais pas le langage et tout il faudrait une équipe donc là je veux limiter ça à la france et un marketplace solidaire comme je l'ai écrit ici slogan marketplace solidaire ou le marketplace solidaire et ça s'arrête là donc je voulais vous montrer un petit peu ça qu'est ce qu'il y a d'autre à dire non les vendeurs faut créer des vendeurs donc il ya des gens il ya des essais là je suis en train d'essayer des choses marchands vendeurs comment ça marche j'en ai aucune idée je suis en train de découvrir et puis on va voir on va voir comment on se lance dans le commerce en ligne j'ai réservé tout un vp est juste pour ça un bvp et starter chez ovh donc il a un snapshot j'ai fait un snapshot je paye un snapshot pour un euro et puis le vp c'est 3 euros 50 ou un truc comme ça plus les coûts liés à l'achat du script après il ya le support j'ai six mois de support et je peux ajouter du support donc le support ben c'est juste ça c'est un forum on pose des questions voilà en tout cas c'est sûr que ça me facilite la vie par rapport à prestashop où il ya des modules de partout ça prend du temps c'est lent il faut payer des modules à chaque fois et tout là au moins on a un market place je crois que c'est pas très compliqué en termes de 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 gestion surtout si on limite et qu'on approuve donc j'ai vu que je voulais par exemple je voulais approuver les vendeurs vendeurs nids approuvant ça c'est sûr on il ya un système où j'aurais pu faire payer mais en fait je n'ai pas envie de faire payer le site j'ai envie que ça reste solidaire là il ya un wallet à apprendre ben on découvre un default country alors là on va mettre france vous voyez je suis en train de découvrir et j'ajoute des choses au fur et à mesure voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère que je vous aurais fait découvrir quelque chose d'intéressant et que vous savez où le trouver c'est cette carte donc j'ai vraiment un vps dédié à ça alors je vais certainement mettre des trucs avec ce vp il n'y a pas de il n'y a pas de problème je vais peut-être mettre un site ou deux qui seront à côté hébergé mais c'est sûr que là je veux vraiment dédié un vp ça à l'activité de commerce en ligne et puis voir un petit peu qu'est-ce qui a moyen de faire parce que sur github quand vous tapez marketplace marquée ou multi vendeurs multi vendeurs multi vendeurs github il ya des choses mais c'est pas bon il ya medusa et c'est tout nouveau c'est un truc open source c'est un shopify open source mais quand on va sur github il ya bac disto c'est des gens qui sont en inde qui font ça mais je veux dire les les plugins c'est ça coûte les yeux de la tête c'est un truc de fou il n'y a pas moyen d'avoir un marketplace fait comme ça quoi et c'est basé sur la ravelle et cette carte il est basé sur la ravelle donc sur trois pilotes ils sont à 4,9 donc forcément quelque chose de bien pardon comment ça se faire frais mais l'extension je veux dire c'est peut-être que si par exemple shipping mobile à payment shipping vu pas l'extension vous voyez 99 dollars le moindre truc c'est ça coûte déjà les yeux de la tête multi vendeurs wallet 199 dollars la ravelle nft marketplace builder non non c'est pas c'est pas comme ça c'est trop stripe et menti des frilles c'est même problème que là je crois qu'il ya un strap stripe et menti je veux dire quand on a une boutique et il suffit d'avoir suffit d'avoir un outil de paiement d'envoi et puis c'est tout quand on propose des produits là les systèmes de paiement il ya paypal stripe cash and delivery et banque transfert ils sont tous actifs donc voilà 2 là pour l'instant il n'y a pas eu de transactions qui ont été faites mais je pense que ça ne doit pas être compliqué il ya un système de notification aussi voilà ça c'est les objets que je fais donc voilà donc je vais pas m'amuser à me lancer tout nouveau dans le domaine de la vente en ligne et puis le marketing je vais vous montrer c'est pas compliqué j'ai je fais ça sur facebook facebook ni twitter ni google google plus c'est vieux ça marche plus peter je vois pas l'intérêt instagram ok bon il ya des instagrammeurs youtube bien les youtubeurs youtube peut-être youtube on peut faire je dire shopping et co c'est le bon shopping pour les faire marquer plus solidaire on a lancé le marketplace il n'y a pas bon ça c'est une vie ça c'est quand j'avais lancé le nom de domaine mais il n'y a pas grand chose quoi voilà les amis merci pour les follow j'ai eu des nouveaux follow alors la plupart vous êtes des anglais il n'y a pas eu beaucoup de français je crois à part peut-être dans la communauté des aides vous voyez il ya eu 259 visite aujourd'hui je sais même pas de ce qu'ils sont venus ça doit être moi ça doit être moi ça doit être toutes les connexions que j'ai fait page view c'est un truc de malade alors je sais pas si c'est des données test ça là ici là c'est des données test mais là ouais voilà c'est au lieu de prendre baguisto par exemple et payer à chaque fois une extension c'est clair que c'est mieux de partir sur quelque chose de pas trop cher et de commencer doucement quoi c'est pas un marque faire un marketplace en tout cas moi ma motivation c'est prestashop j'en peux plus faire une boutique prestashop pour la laisser sur internet ça sert à rien faire un marketplace solidaire je pense que c'est une bonne une bonne solution pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un shopify à 29 euros regardez on peut aller sur shopify après faut que j'approuve bien un système de oui shopify 29 euros moi je mets des dons les mecs qui font des dons et je réduis ma zone d'action sur la france et donc l'algérie bien sûr mais je veux pas je veux pas les vendeurs c'est un système de là je l'ai ajouté à la main c'est c'est comme ça et les vendeurs c'est un système vérifié c'est l'heure que je vais essayer de de voir comment est ce que la personne veut bien s'engager un petit peu après tout ce que j'ai mis c'est que à la fin parce que où est ce qu'il ya l'info about us j'ai mis nous sommes un marketplace solidaire nous ne demandons rien on en change donnez ce que vous voulez pour nous soutenir sur tipeee après ça part sur tipeee ça part sur mon tipeee je suis pas je viens pas de n'importe où j'existe voilà j'existe il ya un système de don à 5 euros là même si les tacos ils ont augmenté le café aussi un système de don où les gens peuvent donner quoi peuvent donner ce qu'ils veulent mais voilà donc c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de commencer peut-être que ça peut l'intéresser de de se lancer sur un market et solidaire en france et de vendre après alors le shipping et tout faut qu'il le configure faut qu'il y ait des gens qui m'aident à configurer tout ça quoi le shipping en fait la la livraison parce que si on prend n'importe qui je peux me connecter il ya un shipping ici faut que je gère ça en tout cas le site il est bien installé sur un vp c'est bien dédié à ça donc ça il ya pas de problème il ya une base de données et tout normalement tout est sécurisé je vois pas trop le ce qui pourrait poser problème à part le script en lui-même mais voilà shipping zone un new zone c'est les voyais il ya deux ça c'est le business et la taxe business area clair c'est clair c'est l'engagement de la personne moi je mets ce que je peux gérer après si la personne elle est capable de gérer tout le reste du monde ok oui allez elle pourra me demander peut-être de gérer ça mais on va voir on va voir tout ça donc ben je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo j'en ai pas fait depuis un petit moment j'en ai pas fait depuis un petit moment donc là voilà à bientôt évidemment AINT 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 BAM